Bienvenue sur la chaîne JFR900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Aujourd'hui je vous parle simplement de la mise à jour du firmware de l'atome de Potensic. Il y a une énorme mise à jour du firmware donc il faut absolument la faire. On va voir un petit peu en quoi consiste cette mise à jour, qu'est-ce qu'elle va apporter. Dans une prochaine vidéo je vous montrerai ce que ça donne. Donc avant de faire la mise à jour, vous devez absolument charger toutes vos batteries si vous en avez plusieurs. Parce qu'une fois que la mise à jour sera faite, vous devrez probablement remettre chaque batterie dans le drone et voir s'il y a une mise à jour de chaque batterie. Donc si vous n'avez pas le chargeur, je vous conseille fortement de l'acheter parce qu'en plus ce chargeur Potensic est vraiment bien puisqu'il va charger 3 batteries. Et les 3 batteries ne se rechargent pas une par une mais elles se chargent bien les 3 en même temps, voilà. Et puis après, tout simplement, vous vous mettez dans un environnement où vous allez recevoir Internet de façon optimale dans votre salon, tranquille vers votre box. Et puis vous allez allumer votre radio, tout simplement. Voilà. Et vous allez allumer votre drone. Alors n'oubliez pas de mettre une carte micro SD et n'oubliez pas d'enlever ceci. Voilà. C'est très important. Vous allumez votre drone. Un appui court, un appui long. Voilà. Ça va se connecter. Pas de problème. Vous entrez dans l'appareil. Connecté. Et voilà. Vous allez voir mise à jour du firmware. Et mise à jour importante du firmware détecté. Veuillez mettre à niveau avant utilisation. Et bien tout simplement, vous allez faire à mettre à jour. Voilà. Vous faites attention de ne pas avoir de déconnexion. Ce que je veux dire, voilà, un appel téléphonique ou quelque chose comme ça. Ne touchez à rien. Restez bien sur l'application. Surtout, ne n'éteignez pas quoi que ce soit. Si ça s'éteint, ça se verra tout seul. Ça va vous l'indiquer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, le transfert du firmware est en cours. Le drone clignote rapidement en bleu derrière. Voilà. On a déjà un premier firmware de la batterie qui passe en V127. Un firmware de la Gimbal en V158. Donc, la Gimbal, c'est le cardan stabilisé de la caméra. Et on est, pour le contrôleur de vol, en V33. Voilà. V3.3.0. Ça, c'est le firmware du contrôleur de vol du drone. Donc, de la carte principale. Maintenant, il y a un firmware de la caméra en V5.0.22. Donc, c'est vraiment une mise à jour globale du firmware total du drone. Et après, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'elle apporte. On a aussi un firmware de la transmission de vidéo en V2.3.7. Voilà. La mise à niveau est réussie. Voilà. Le drone, lui, s'est éteint. Donc, je vous invite à chaque fois, à chaque mise à jour, de tout rééteindre, de tout réallumer. Et de refaire toutes les calibrations possibles. Immu, calibration gyroscopique, enfin, calibration de la boussole. Toutes les calibrations. Refaites-les. C'est mieux. Je vous conseille aussi de reformater votre carte. Pour enlever toutes les données qui ont été enregistrées dedans. Une fois que c'est dans la carte de contrôle. Une fois que le firmware est installé dans le drone. Vous n'avez plus besoin que ces fichiers soient sur votre carte micro SD. Vous pouvez parfaitement resetter les fichiers qui sont dessus. Donc, maintenant, je vais vous montrer juste ce que ça apporte un petit peu. Alors, voilà comment ça se passe. Ça charge, ça détecte. Voilà. Le transfert du firmware se fait. Voilà. Donc, le firmware de la batterie, c'est une optimisation de la logique de protection contre les basses températures. On a donc le firmware de la gimbal. Alors, donc là, je me mets en mode pause. Donc, optimisation de la stabilité du réglage du lacet. Donc là, on a une optimisation du troisième axe. Donc, l'axe de rotation. Voilà, ça améliore un petit peu les choses. En deux, on optimise la souplesse de la gimbal lors du freinage. C'est-à-dire, quand vous freinez, vous avez toujours des à-coups. Là, on va supprimer un peu les à-coups. Ça va être un peu plus fluide. Et en trois, apparemment, il règle les petits problèmes connus. Donc, ça, ça règle les petits bugs. Voilà. Donc, maintenant, on passe au firmware du contrôleur de vol. Donc là, c'est très, très important. Donc, on a une optimisation du contrôle de vol à basse altitude. Pour tout ce qui se passe à basse altitude. Et au final, une optimisation de l'atterrissage assisté. Donc, probablement, peut-être du RTH. C'est possible. On passe ensuite au firmware de la caméra. Et là, je pense que c'est très important. Donc, première chose, cette mise à jour va faire en sorte d'atténuer la teinte bleue causée par la balance des blancs. Donc, ça, c'est pas mal. C'est souvent un problème récurrent pour les petites marques. En fait, voilà, ils ont souvent des problèmes avec leurs petits capteurs de balance des blancs. Et donc, là, il y a une optimisation du truc. Deuxième chose pour la mise à jour de cette caméra. Une optimisation des couleurs de l'appareil photo. Donc, ça, ça devrait être assez sympa. Et une optimisation de la définition des vidéos. Ce qui veut dire qu'ils doivent apparemment améliorer le focus, la mise au point. Et ça, franchement, c'est une très, très bonne chose. Voilà donc pour cette mise à jour globale du firmware de l'atome de Potensic. Donc, c'est vraiment bien. Merci à Potensic de suivre aussi bien leurs produits. Et puis, on verra dans une prochaine vidéo qu'est-ce que ça va donner. Allez, ciao !